Bonjour Fatima, Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Choukri, bonjour. Bonjour. C'est la rentrée, c'est aujourd'hui. Donc les étudiants, les nouveaux étudiants rejoindront leurs universités, les bandes des universités. C'est une rentrée qui s'annonce riche en nouveautés. On annonce une université de quatrième génération. Qu'est-ce qu'une université de quatrième génération, Monsieur Choukri ? Alors, une université de quatrième génération, c'est une université qui possède plusieurs caractéristiques, donc qui se caractérise par des caractéristiques différentes de celles d'une université classique. C'est une université numérisée. C'est une université branchée, connectée, où il y a une nouvelle gouvernance par rapport à l'université classique. Et c'est une université entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'elle permet à ces étudiants, à ces enseignants-chercheurs, de travailler dans des conditions propices à la création de la richesse, à la création des startups et des micro-entreprises. Alors, pour cela, nous avons sélectionné des établissements d'enseignement supérieur. Nous avons sélectionné 23, 8 écoles supérieures et 15 universités, pour pouvoir assurer, dès cette année, une transition vers l'université 4.0. Très bien. Alors, vous dites 23 universités qui sont sélectionnées. Est-ce que ça englobe toutes les spécialités, ou il y a aussi une liste de spécialités qui est concernée ? Oui, ça englobe toutes les spécialités. Donc, c'est une université, d'abord, qui va, ces universités sélectionnées, elles vont d'abord travailler pour numériser leurs espaces pédagogiques. Et quand on dit numérisation des espaces pédagogiques, c'est-à-dire, par exemple, fixer des normes par rapport, par exemple, aux sales de travaux dirigés, des travaux de pratique, mettre de ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, pour pouvoir suivre le parcours de l'étudiant, et aussi fixer, par exemple, des tableaux interactifs, avec lesquels on peut suivre des cours en ligne. Et les étudiants peuvent, par exemple, travailler en collaboration avec des étudiants qui se trouvent dans des universités ou des facultés étrangères. Très bien. Alors, il y a ça pour cette année. Il y a également, donc, ces universités qui sont sélectionnées. Juste une petite précision pour les autres. Est-ce qu'il y a un délai, M. Chocry, pour la généralisation ? On va généraliser petit à petit. Il y a des établissements qui nous ont aussi sollicitées pour pouvoir intégrer cette nouvelle vision. Et je pense qu'on va les accepter pour pouvoir généraliser, donc, ce réseau qui souhaite, donc, s'impliquer dans cette nouvelle vision. La numérisation, donc, l'université s'inscrit dans cette démarche initiée par le gouvernement. Cette année encore, il y a eu de nouveaux services lancés par... La numérisation, c'est un axe principal, d'abord, de l'action gouvernementale. Notre secteur a commencé à renforcer cette numérisation, ça fait pratiquement deux ans, par la mise en place de ce qu'on appelle le SDN, le schéma directeur de numérisation, et à partir duquel nous avons mis en place plus de 50 plateformes. Et nous travaillons aussi à renforcer toute la gestion pédagogique grâce au progresseur Progresse. Donc, toutes les activités ou toutes les actions menées à travers les universités se font en ligne. Par exemple, le WebEtu, qui est une application qui permet à l'étudiant de voir tout ce qu'il souhaite voir concernant son activité pédagogique, par exemple, ses emplois du temps, son cursus, toutes les délibérations, les résultats, etc. Très bien, donc, tout se fera en ligne à partir de cette rentrée. Je rappelle aussi que, par exemple, toutes les étapes des inscriptions, du début de l'opération d'inscription jusqu'à la fin, a été un succès. Ça a été fait, toutes les étapes se sont déroulées avec succès, et ça a été fait à zéro papier. Toutes les étapes se sont faites en ligne. Très bien, avant de revenir sur les autres nouveautés, vous avez parlé des inscriptions, vous me permettez de rebondir pour demander, est-ce qu'aujourd'hui, tous les transferts, les recours, toutes ces étapes, c'est terminé ? Oui, il reste encore l'étape du transfert des anciens étudiants. Donc, ça se termine, la fin, c'est le 28 septembre, et tout sera, donc, terminé, et on commence, donc, l'année à partir d'aujourd'hui. Mais le 28, ce sera la fin des opérations qui sera terminée, donc, avec ces transferts qui se font d'ailleurs en ligne. Alors, autre nouveauté annoncée pour cette rentrée, c'est cette possibilité de suivre deux disciplines à la fois. Donc, est-ce que c'est déjà, est-ce que ceux qui ont un diplôme, déjà, c'est-à-dire obtenu dans les années passées, peuvent également s'inscrire avec leur ancien bac ? Non, le diplôme, la notion de la double diplomation, donc, c'est une nouveauté par rapport à notre secteur. Nous l'avons commencé l'année passée. Cette année, nous avons habilité 19 offres de formation. C'est quoi une double diplomation ? C'est un double parcours, donc, l'étudiant avec un seul bac, il peut s'inscrire dans deux parcours différents. Par exemple, cette année, nous avons introduit la médecine et donc, nous avons, pour la médecine, nous avons plusieurs exemples. Par exemple, la médecine avec la big data, la médecine avec l'intelligence artificielle, la médecine avec la bioinformatique algéen, par exemple, la médecine avec l'économie de la santé, à Constantine, c'est-à-dire un work lab, et la médecine avec la psychologie médicale, la TEMSEN. C'est-à-dire que l'étudiant, il s'inscrit en médecine et il peut suivre une licence dans l'une des spécialités que je viens de citer. Ce n'est pas systématique ? Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. C'est un choix de l'étudiant avec ses moyens. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est des orientations. L'étudiant, il est orienté dès le début vers cette double diplomation. Alors, en plus de la double diplomation, il y a aussi ce qu'on appelle la double compétence. Bon, l'étudiant, il s'agit d'un seul parcours avec un seul bac, mais il n'aura pas deux diplômes. Il aura un seul diplôme. Et là, c'est une nouveauté aussi. On l'a introduite cette année dans notre système d'enseignement. Par exemple, l'application des mathématiques et d'informatique aux sciences économiques et de gestion et aussi l'application des mathématiques et d'informatique aux sciences humaines et sociales. Donc, nous avons plusieurs offres de formation qui ont été habilitées pour cette année. Et donc, en fin de compte, l'étudiant, il y aura un diplôme avec une double compétence. Très bien. Juste pour revenir à la double diplomation, M. Chokri, vous avez cité quelques spécialités qui sont tracées par le département de l'enseignement supérieur. L'étudiant qui s'inscrit ne peut pas sortir de ces spécialités. C'est uniquement, disons, le choix déjà préétabli par le département, par la tutelle. Oui, c'est-à-dire que l'étudiant aura à suivre deux parcours. Un parcours dans une faculté et un autre parcours dans une faculté différente. Et c'est une orientation dès le début. L'étudiant, il est orienté pour faire ces deux parcours. Très bien. Donc, pour ceux qui ont déjà un diplôme, ce que je vous disais, obtenu les années précédentes, est-ce qu'ils peuvent prétendre à une deuxième formation avec un même bac ? Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième diplôme. Donc, ce n'est pas le double diplôme, c'est un deuxième diplôme. C'est-à-dire qu'une fois terminé son premier diplôme, il peut, après un certain nombre d'années, suivre un autre parcours. Très bien. Alors, quel est l'objectif de cette nouveauté ? Une double diplomation ? C'est pour assurer, par exemple, pour la médecine, c'est pour assurer des médecins qui sont compétents dans un autre domaine et pour préparer ce qu'on appelle la médecine de demain. C'est-à-dire qu'un médecin, il peut être gestionnaire. S'il apprend de l'économie, de la santé, il peut gérer, par exemple, je ne sais pas, un établissement de santé. Et ça lui permet aussi d'apprendre des nouvelles compétences. Donc, c'est quelque part mettre le pied plus facilement dans le monde du travail ? Plus facilement. Bon, il n'y a pas que la médecine, il y a aussi d'autres spécialités. Par exemple, l'économie avec le droit, l'anglais avec les sciences politiques, etc. Donc là, c'est pour permettre à l'étudiant d'avoir à la fois, avec la moyenne, bien sûr, requise, des compétences tout à fait différentes. Très bien. L'anglais, justement, vous venez d'en parler. La généralisation de l'anglais dans l'enseignement supérieur, elle se fait, donc, d'année en année, Oui, nous sommes, pour l'anglais, nous sommes en deuxième année de formation des formateurs, de formation des enseignants. Il y a plusieurs possibilités de former l'enseignant. Nous avons, jusqu'à présent, nous sommes en train de former plus de 58 000 enseignants sur les 73 000 enseignants-chercheurs permanents. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle EDX, qui forme pratiquement 28 000 enseignants. C'est une plateforme nationale, en ligne. Il y a aussi ce qu'on appelle les centres d'enseignement intensifs des langues, et qui se trouvent, ces centres se trouvent pratiquement dans tous les établissements universitaires, et qui en forment plus de 30 000. Et cette année, nous avons rajouté, donc, notre effort, c'est celui de l'université de formation continue, qui aussi va prendre 2500 places pédagogiques pour les former, pour les enseignants. Et ces enseignants, une fois formés, donc, nous avons déjà formés l'année passée, ils vont, donc, enseigner certaines matières, notamment, qui appartiennent au domaine, au grand domaine des sciences techniques, toutes les matières, les crédits, qui sont, par exemple, les sciences naturelles, les mathématiques, l'informatique, la technologie, etc., sont enseignées, pratiquement 100% en anglais. Ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé. Très bien, merci, M. Choukri. On arrive à la fin de la première partie de l'invité du jour. Merci, M. Choukri, d'avoir répondu à nos questions. On revient dans quelques instants pour la deuxième partie. M. Choukri, on va parler, donc, de cette deuxième partie des autres nouveautés, notamment de cette école où va être donné le coup d'envoi de la nouvelle année universitaire. C'est une école lancée avec le ministère de la Défense nationale, l'école dédiée à la cybernétique. C'est une première en Algérie. Alors, quelles sont les spécialités disponibles ? Quel est l'objectif de cette école, M. Choukri ? Oui, avant de parler de l'école, je tiens à rappeler quand même le réseau universitaire algérien. Donc, le réseau universitaire, il est composé de 116 établissements universitaires à travers le pays, 54 universités en plus de l'université de formation en continu, 9 centres universitaires, 40 écoles supérieures, 13 écoles normales supérieures et ajouté à cela, donc, les 58 établissements d'enseignement supérieur qui font partie d'autres départements ministériels, mais qui sont sous la tutelle pédagogique de l'enseignement supérieur et en plus, 22 établissements d'enseignement supérieur du secteur privé. Alors, pour l'école, donc, c'est une nouvelle école, l'école nationale supérieure de cybersécurité, qui est, donc, au pôle technologique de Sidi Abdallah, c'est une nouvelle école qui va, pour la première année, va former 223 étudiants, donc, c'est des... qui ont une très bonne moyenne et... La moyenne d'admission est de plus de 18. D'admission est de plus de 18. C'est une école qui a présenté une grande attractivité de la part des nouveaux bacheliers. Bon, nous avons pris pour cette année 223. Peut-être que l'année prochaine, on va en prendre plus, on verra. Mais, c'est une école qui est, donc, créée en collaboration avec le ministère de la Défense nationale. C'est une école qui vient au bon moment, puisque sa mission sera de former des compétences dans le domaine de la cybersécurité. et c'est l'une des stratégies de notre pays. Donc, c'est pour également protéger, dans le cadre de la sécurité, protéger contre toute attaque malveillante que nous vivons actuellement, des attaques tout à fait nouvelles. Et donc, cette école va nous former des cadres dans le domaine de la sécurité. La cybersécurité. La cybersécurité. Alors, cette école est lancée cette année. Donc, c'est aujourd'hui le premier jour pour cette école. L'encadrement, M. Choclé. Pour l'encadrement, c'est un encadrement algérien. Donc, nous avons pour cela sélectionné des enseignants spécialisés en la matière. Nous avons fait des entrevues à travers le pays dans trois conférences régionales. Et nous avons donc pu sélectionner une vingtaine d'enseignants qui vont commencer cette année. c'est un... Donc, nous avons équipé également l'école par des équipements spécifiques. Et petit à petit, l'école va donc faire aussi de la recherche d'innovation dans le domaine de la cybersécurité. Très bien. Alors, quelles sont les spécialités? Il y a plusieurs spécialités qui sont proposées au niveau de l'école. Pour le moment, il va y avoir les deux ans de formation de base. Et à partir de la troisième année, il va y avoir la spécialité. Donc, pour le moment, on n'a pas encore réfléchi sur les spécialités. Donc, il y a... C'est après deux ans de formation de base qu'on va après opter pour le choix de la spécialité. Très bien. Alors, aujourd'hui, l'université se veut de répondre un peu aux objectifs économiques et sécuritaires. Également, on voit avec cette école du pays, donc, renforcer le rôle économique des universités. C'est l'objectif qui est assigné au département de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les incubateurs? Il y a des mécanismes qui sont mis en place au niveau des universités pour faciliter l'intégration des étudiants? Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Et surtout, qu'en est-il pour le financement de ces projets, M. Chokri? Donc, l'année universitaire 2024-2025 sera marquée, justement, comme vous dites, madame, par plusieurs nouvelles dispositions, notamment celles qui peuvent impliquer davantage l'université dans le développement économique. L'université d'aujourd'hui est appelée à orienter les étudiants, les enseignants chercheurs et les diplômés vers l'entrepreneuriat et la création des startups et les micro-entreprises. Donc, ces startups et ces micro-entreprises sont génératrices de richesses et le diplômé, enfin, il ne sera pas demandeur d'emplois, mais il sera créateur d'entreprises. Alors, nous avons, pour cela, mis en place un environnement, ce qu'on appelle environnement entrepreneurial et cet environnement sera propice, donc, à cette participation, cette contribution de l'université dans le développement économique. Donc, nous avons formé, l'année passée, 200 000 étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons également créé 117 incubateurs. Ces incubateurs sont répartis à travers le pays et ces incubateurs sont là pour offrir un environnement propice à la naissance de ces startups. Il y a 91 aussi centres d'appui technologique et d'innovation. De même que nous avons créé 107 centres de développement de l'entrepreneuriat très importants. Et c'est à ce niveau-là que les étudiants peuvent donc apprendre les bases essentielles de l'entrepreneuriat. Très bien. Alors, il y a également aujourd'hui ces universités qui signent des conventions avec des entreprises pour former pour les besoins de ces entreprises ou du monde économique directement. Est-ce qu'aujourd'hui elles sont nombreuses ? Est-ce que l'université a des facilités pour pouvoir aller vers le monde économique aujourd'hui ? Oui, nous avons donné l'autonomie et la responsabilité à tous les établissements au niveau national de travailler avec le milieu environnement. C'est-à-dire en signant des conventions cadres avec les entreprises économiques pour pouvoir travailler en collaboration et créer de la richesse ensemble. Alors, M. Chokri, peut-être une dernière question, le rôle de la diaspora. On sait qu'il y a des pays qui ont justement su faire participer cette diaspora pour bâtir une économie forte. Je cite l'exemple de la Corée du Sud, mais il y en a d'autres. Alors, quelle est la stratégie adoptée au sein de votre département pour justement intégrer la diaspora dans le monde universitaire ? La diaspora algérienne est une richesse et cette richesse doit être valorisée. Donc, c'est un capital humain qu'il faudrait, je pense, à tout prix, lui impulser une nouvelle dynamique. Alors, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est très favorable par rapport à cette composante et son soutien et surtout celles qui souhaitent contribuer à l'effort national. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines qui souhaitent ça. Donc, le ministère de l'enseignement supérieur pour cela a revu certains textes juridiques pour pouvoir donc intégrer ou aider cette diaspora pour la contribution à l'effort national. Je citerai certains d'entre eux qui viennent chaque année participer à des écoles d'été, par exemple, à des manifestations scientifiques, à des jurys de soutenance, de doctorat et ce qu'on appelle aussi l'encadrement en co-tutelle de thèse. Je citerai également un exemple concret que nous avons réalisé l'année passée, le mois de mai 2024, avec la signature d'une convention cadre de partenariat entre d'une part le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de la santé et la fondation Zerouni, qui est une fondation qualitative établie aux États-Unis. Donc, et ça, justement, c'était fait dans le cadre, dans la concrétisation des engagements de M. le président de la République qui encourage et dans le cadre d'encouragement et la promotion de la participation de la diaspora à l'effort national. Donc, c'est une convention qui a pour but de la mise en place et le développement d'une plateforme d'enseignement en ligne destinée aux étudiants inscrits dans les sciences médicales et les sciences paramédicales. Elle est déjà fonctionnelle ? Elle est déjà active. Nous avons préparé tout le nécessaire pour pouvoir démarrer cette année-là avec un contenu pédagogique très élaboré et adapté à notre système d'enseignement supérieur. Merci, M. Choké. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. C'est donc ainsi qu'on arrive à la fin de cette émission du jour. Merci à vous de nous avoir suivis.